Par ailleurs, et c'est un autre point, c'est que, et là je fais référence effectivement à la Russie, et je ne parle pas des cyberattaques, je parle de l'ingérence pour laquelle la Russie pourrait être tentée dans les élections françaises, pour, au fond, choisir celui ou celle qui lui plairait davantage. Nous ne pouvons pas accepter, parce que la Russie pour elle-même ne l'accepte pas, la moindre ingérence politique. Et donc, quand tel ou tel candidat a l'air d'avoir la prédilection de Moscou, je dois franchement vous dire que je suis choqué, et je suis même étonné que ce candidat, François Fillon ou Marine Le Pen, n'ait pas protesté contre la Russie. Bon, c'est un peu de la complaisance, mais je crois que c'est bien de le rappeler.